Et bien salut à tous et à toutes, c'est Nidak, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvel épisode de la carrière sur une saison avec le Real Madrid. Et ce soir, nous avons la possibilité d'éliminer le FC Barcelone en Copa d'Espagna. Nous avons battu le Barça lors du dernier épisode, 2 buts à 0 à domicile. Et là, on va au Camp Nou pour défier encore une fois les Catalans. Une vidéo très importante parce que derrière, on va affronter également Valence en championnat. Et puis, on va jouer ce match retour d'une confrontation explosive entre United et le Real Madrid. Il y avait 5 buts à 4. Vous vous rappelez de ce match de folie que l'on a fait précédemment. Il était vraiment très, très compliqué. On y a cru jusqu'au bout et une récupération de Rodrigo de mémoire nous permet de donner la victoire à la Casablanca et au peuple madrilène. Donc là, on va affronter, comme je vous l'ai dit, le Barça derrière Valence et United. C'est parti, pas trop de fatigue dans l'équipe. On peut y aller avec l'équipe type, c'est un match très important. Une possibilité de titre quand même à l'étude de ce match suivant l'adversaire que l'on va affronter potentiellement pour la finale. C'est parti. Un classico comme on les aime. Une équipe du Real magnifique quand même par sa composition d'équipe. Avec un trio brésilien, plus que jamais efficace. Luka Modric, la faute d'Araoros sous Luka Modric. Et déjà, une balle de 3-0, score cumulé pour le Real Madrid. Et ça sera au bout du pied de Rodrigo. Notre tireur principal, numéro 1. Allez, Rodrigo face le Terceguen. 4 minutes de jeu. Au Camp Nou. Et le contre-pied plein de lucarne. Oh là là. Et le calma. Le calma en bléantique de CR7 de la part de Rodrigo. Calmez-vous le Camp Nou. On est là. On vous éteint. Vous avez beau mettre le feu, ne vous inquiétez pas. On va vite éteindre tout ça. Madrid qui mène à 0 et 3-0, score cumulé. Oh, bien joué. Oh, avec Carvajal. Carvajal. Ballon pour Gabriel Jesus, contré. Rodrigo pour Alfonso Davies. Bellingham. Pour Vinicius. L'enchaînement était beau mais raté. Jukunde. Pour Joe Cancelo. Cancelo pour Gavi. Il a joué Vinicius. Il y a Alfonso Davies qui a bien défendu côté gauche. Perrin Torres. Oh, bien joué Carvajal. Il n'y a rien de positif finalement là-dessus. Oh, la faute de Rüdiger sur Lewandowski assez incroyable quand même. Le contact. Oh, Bellingham bien joué. Et Gavi qui se bat bien aussi. Il va finir pour Lewandowski. Gavi. Alfonso Davies qui touche ce ballon mais qui ne récupère pas. Et Bremer bien contré. Ça sera un corner. Pour le Barça. La tête de Rodrigo qui va finir en touche. Facilement maîtrisé par la défense. Et ça joue sur Gavi. Avec Pedri. Pas de faute, pas de faute. La parade de Thibaut Courtois. Magnifique. Alfonso Davies qui a joué à la tête sur Pedri directement. La faute de Luka Modric. Ouais, le petit contact on l'a vu. Un bon coup franc ça pour Robert Lewandowski. Et Marco Alonso. C'est pour Lewandowski. La parade de Thibaut Courtois. Il a joué à Fonso Davies. Le dégagement lointain pour Vinicius. Qui récupère. Tu as meni. Qui remet au Brésilien. Ça va être compliqué cette fois-ci. Mais il va récupérer Vinicius. Magnifique. Vinicius. Oh là là, magnifique. Ce qu'il vient de faire encore Vinicius. Tu as meni. Oh, Rodrigo. Rodrigo l'est passé. Et le but incroyable. Du Brésilien Rodrigo. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on vient de le remettre au Barça ? On les a encore une fois éteints. Avec le magnifique pied droit de Rodrigo. Voilà, l'enchaînement là sur Araujo. Protection de balle, crochet, accélération. Lucarme. On n'en parle plus. Ah, le trio brésilien est très très fort. Pour cette équipe, ça fait 2-0. Oh, Lucas Modric est bien fait. Lucas Modric est 3-0. Oh, 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 oh. Le Barça se fait humilier à domicile par le grand Real Madrid. Il y a une classe d'écart. Il y a une classe d'écart, les gars. On ne va pas se mentir. Le Real a montré sa supériorité. Petit accident de parcours au début de saison, forcément. Le 5 buts à 3 en championnat. Mais là, sur ces deux matchs-là, on sent de la différence. Gavi pour Lewandowski. Pour Cancelo, récupéré par Rudiger, bien fait. Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo qui accélère. Il est passé. Le Brésilien, encore une fois. Rodrigo. Le double contact. Oh, Araoro qui ne se fait pas voir, mais qui perd le ballon. Le but de Rodrigo. Le triplé de Rodrigo. Sous. Oh, Araoro, mon gars, c'est un match cauchemarbesque. Il fait la faute sur Modric qui donne le premier but du Real. Il se fait humilier par Rodrigo en 1 contre 1. Et là, il donne le ballon au Brésilien pour le 3-0. Alors là, c'est une catastrophe. Alors, on passe ce match, clairement. Il y a un jeu, Bremer. Il n'y a rien du tout. Applaudis, Gavi. Bah oui, applaudis, mon frère. Il n'y a rien du tout. Je suis à l'épaule. Oh là là, non, non, non. Le mec, il n'est pas costaud du tout. Il faut arrêter. Lewandowski se fasse à Courtois. Oh, la palinette est magnifique. En même temps, je me suis jeté. Je me suis jeté. 4 buts à 1. Et Rodrigo, il est passé. Oh, Rodrigo, il est passé. Il leur fait la misère, Rodrigo. Rodrigo, le quadruplé du Brésilien. Suuuu ! Oh, bien joué. Il m'a bien fumé, là. Rodrigo, pour Chouameni. Chouameni pour Gabriel Jesus. Vinicius. Le passe-major de Vinicius. Pour le jeu de Bengam, mais le ballon récupéré par Koundé. Attention, Rafinha. Attention, Rafinha. On a contre un passé Thibaut Courtois. Ah, il s'est raté dans sa sortie Thibaut Courtois. 5 buts à 2 pour le Réal. Ah, je me suis raté. Totalement. Oh, Rodrigo, qu'est-ce qu'il tente ? Un peu... Il a vraiment la confiance, là. J'étais obligé de bien faire tourner, hein. Contre Valence, c'est prévu. La totalité d'effectifs qui va tourner. Pour être chaud face à United. Eh, bien joué. 5 buts à 3. Rodrigo leur fait la misère. Oh, dommage. Il leur fait la misère, Rodrigo, sur le côté gauche, là. Oh là là. Dommage, il y a faute. À l'épaule, là. Oui, il se... Désintéresse du ballon, Marco Salonso. Le bon tacle de Rudiger. Rodrigo, repris par Marco Salonso. Il y a du monde en soutien. Il a joué Rudiger. Il siffle pas celle-là. Il siffle celle de... De Bremer et Gros Vicoire. Ciao, ciao, le Barça. Au revoir. On les a tapés chez eux, ça fait plaisir. 7 buts à 3 au score cumulé. Et on sera en finale de Copa d'Espagna. Et on affrontera. Soit Burgos, soit le Real Oviedo. Attention quand même. Mais franchement, l'adversaire... D'un côté, t'as le Barça Real. Et d'un autre côté, t'as deux équipes totalement... Totalement en dehors des standards en termes de... En termes de demi-finale et de finale de Coupe d'Espagne. L'élection du joueur du mois, soit... Il y a beaucoup du Real, forcément. Au classement, nous sommes à 6 points devant Atlético Madrid. On peut encore espérer prendre de l'avance en championnat. On va faire tourner. On va faire jouer... Forcément... Brahim, Guller... Tony Kroos, Valverde. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Valverde là-haut. Julien Alvarez. Militao avec Nacho. Lucas Vasquez sur le côté droit. Et sur le côté gauche, Eduardo Camavinga. Et je pense que là, on est pas mal... Pour ce match face à Valence. On a une équipe très compétitive malgré tout. On a laissé Jude Bellingham. Qui est très en forme, qui a une grosse endurance. Ça nous permet d'avoir un taux lié au milieu de terrain, même si on a quand même Tony Kroos. Pour faire vivre ce match, comme si vous y étiez. Guller. Guller qui est déjà passé en 1 contre 1. Guller toujours. Dommage. C'est notre richesse à tous. C'est notre plaisir depuis qu'on est enfant. Dévan un match, on a tous un peu le même âge, n'est-ce pas ? Correa. Correa récupéré par Nacho. Rheim Giaz. Autre joue de Bellingham. Bellingham. Pour Julian Alvarez. La frappe de Julian Alvarez, c'est hors cadre. Il faut récupérer Vasquez. La faute de Bellingham, l'avantage est laissé, ça sera sifflé. Amala qui va le taper peut-être dans la boîte. Je pense même qu'il va vraiment centrer. Attention. Et dans les bras de Thibault Courtois. La relance rapide sur Brahim Giaz. Brahim. On a un contre un. Récupéré par Correa. Magnifique. C'est pas jeté. Bon, bon, allons. Le retour de Militao. Bellingham. Pour Tony Kroos. Tony Kroos qui accélère. Qui est passé ? Tony Kroos. Magnifique. De la part de l'Allemand. Qui va trouver Valverde. Regardez quoi Valverde. Guler. Pour Tony Kroos. La frappe de Tony Kroos, c'est hors cadre. Et Brahim Giaz forcer une paire de balles. Oh, il m'a fumé Guillamon. Il a défoncé Bellingham là-dessus. Oh, bien joué Thibault Courtois. Il fait du bien. Ouais, tranquille. Pour cette reprise de la tête. Quelle occasion. La tête a failli tromper tout le monde. Le ballon est venu frôler le poteau. Du mauvais côté. Valverde. Bon, ballon, ça, pour Lucas Vazquez. C'est parfait. Allez, Vazquez. Allez, Vazquez. Un bon centre. Oh, là, paire de balles, attention. De Coréa. La parade de Mamardas Vili. Guler pour le corner. La tête de Militao. Et à zéro pour le Real Madrid. Ce but est peut-être le plus important, c'est celui pour faire la poste en tête. Bien joué, Vazquez. Ça vaille. Il y a Mavinga qui récupère. Pour Brahim. Brahim Giaz. Dommage, Julien Novarez. Allez, Mavinga, il faut récupérer. Il nous met la misère, quand même, Coréa. Il est vraiment en forme. Rodri. Massa Vazquez. Vazquez qui gagne son duel, encore une fois. Mon ballon pour Fede Valverde. Qui paiera encore, une fois, sur cette mauvaise passe. On pensait que c'était un bon ballon, mais le défenseur a bien défendu. Militao qui dégage. Pas de faute, pas de faute. Et le poteau qui sauve Thibaut Courtois, le Real Madrid. C'est là à mi-temps. Attention, les Meringueux, de ne pas encaisser un but. Qui remettrait Valence dans le match. Lélingame pour Vasquez. Pour Valverde. Valverde pour Lucas Vasquez. C'est bien fait de la part des deux joueurs du Real Madrid. Valverde. Qui était, qui était cherché par Vasquez. Il y a un contre possible à jouer, là. Le contre était bien parti, mais ne donne rien. Un gros match, hein, Lucas Vasquez, quand même. Vous le voyez, le rendez-vous, elle s'ouvre bientôt. Tous ensemble, ça sera cette rencontre. Elle a faute de Nacho. Attention. Attention, et voilà, 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 voilà. L'erreur de Nacho qui va tacler. On ne sait pas pourquoi. Et du coup, qui n'est plus en place pour aider Militao. Un partout. Ça passe entre les jambes, ça. Dommage. Aïe, aïe. Oh, le ballon Pichy, il est raté. Dugoduro, dommage. La Valverde est maintenant dans ton match. Allez. Bon tac de Militao. Mais je veux Valverde, allez. Allez, Valverde. Allez, voilà, dépossédé du ballon. Et le programme qui nous attend bientôt, c'est le huitième de finale retour de Ligue des Champions. Le Real Madrid affrontera Manchester United. Oui, un match très important. Ce huitième des finales retour. Oh, bien joué. Ruyane Alvarez. La fraude d'Alvarez, la parade du gardien. Diakabi face à Brahim Diaz. C'est bien défendu de la part du français. Il me semble que Diakabi est français. Je ne suis pas sûr, les gars. Je dis ça, mais... Il y a peut-être un doute. Oh, Valverde. Allez, les gars, allez. Il faut aller chercher la victoire. On va faire entrer Vini. Vini. Vini, Kroos pour le corner. La tête de Bellingham au-dessus. Tu vois, Migny à la place de Kroos. Pourquoi pas. Tu vois, Migny, c'est vrai qu'il apporte beaucoup d'impact au milieu de terrain. Allez, il y a ma Vinga. Bon, Vinicius, bien joué. Allez, Vini. Elle est pour nous. Ok, parfait. Guller. Il y a ma main. Allez, pour nous. On a un bout pour prendre, les gars. Et je viens de sortir Tony Kroos. Par contre, je viens de sortir Tony Kroos. On a Guller en tant que gaucher qui peut faire vraiment mal là-dessus quand même. Allez, Guller, rappelez-toi. C'est concret. Oh, Vinicius, dommage. Elle manque de puissance peut-être, Guller, là, pour frapper de là. Joué. Alvarez pour Bellingham. Oh, bon ballon pour Valverde. C'est perdu, mais Bellingham récupère. Jou de Bellingham. Bellingham, la parade de Mamadashvili. Allez, 7 minutes pour la victoire du Real Madrid, peut-être. Militao. Valverde. Le but de Frederico Valverde. Oh, là, 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 là. Ça fait mal à Valence, ça. Ça, ça fait mal à Valence. La parade du gardien sur la tête de Militao derrière Valverde en renard des surfaces. Attention, il faut tenir maintenant parce qu'ils ne vont pas lâcher, je pense. Il y a joué Khamavinga. Il y a faute, mais ce n'est pas grave. Ça casse le jeu, pardon. Allez, dernière réaction peut-être pour Valence. Valverde de la tête. Julian Alvarez pour Vinicius. Qu'il y a de l'espace, le Brésilien. Qui va aller en un contre un ? Vinicius Junior. La fin de Vinicius. L'accélération. Oh, je me suis complètement raté dans cette action. Ce n'est pas fini. Le coup du poulard pour Bellingham. Et voilà. Oh, buzin. La victoire du Real. Assez dur pour Valence qui a fait un très, très gros match. A Vinicius, je me suis foiré un peu. Je pensais que le gardien allait sortir et jouer un contrat en dribble. Et la grosse victoire du Real Madrid face à Valence. Le leader est toujours leader après ce match. Et il a toujours plus d'avance. Même si le Barça a gagné son match face à l'Atlétique Bilbao. Et là, les gars, le match le plus important de cet épisode. On va affronter Manchester United pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions. On regarde un peu les scores, les premiers scores. Donc, Dortmund est mené 2-1 face à l'Inter. Arsenal mène 2-1 face à Porto. L'Atlético mène 2-1 face au Bayern Munich. Nous, on a remporté 5-4 notre match allé. Lucas Seul éclate à Lazio. La Sociedad 1 partout. Lens perd 3-1 contre 6. Ça va être compliqué. Le Barça gagne 3-1 face à Leipzig. Donc, c'est parti, les gars. On a France United, rapport d'avant-match. Taremi Rashford, Bruno Fernandes, Anthony, Eriksen, Messenman, Fernand Mendy, Varane, Martinez, Dalo, Onana. Je crois que c'est à peu près la même composition d'équipe que le match allé. Et on part avec l'équipe type 100% d'énergie, les gars. On est au taquet. C'est parti, let's go. Le couloir de l'Estadio Santiago Bernabeu. Le Real affronte Manchester United pour le match retour de ce huitième de finale. 5 buts à 4 au score cumulé. Le Real a un but d'avance. Va-t-il passer le Real Madrid ? On verra. Attention à United qui a montré de belles qualités depuis le début de saison. Alfonso Davies qui est passé sur son premier duel. Bellingham pour Rodrigo. Oh, dommage, c'était bien joué. Vinicius, la fin de Vinicius. Vinicius Jörg accélère. La fin de Vinicius, c'est la parade d'Andre Onana. Ça commence bien pour le Real. Je jouais Bremer. On est dedans. On est dedans dans ce match, je le sens. Mika Modric. Bellingham pour Jesus. Il y a un avantage d'essai pour Manchester. Bruno Fernandes. Ferland Menzi. Attention. Il n'y a pas de main. Heureusement. Il y a joué au Modric. Il y a joué Lucas Modric à l'expérience. Ils n'ont pas titularisé. Attendez. Ils n'ont pas titularisé Casemiro, étonnamment. Gabriel Jesus, il est passé face à Varane. Et face à Ferland Menzi. Gabriel Jesus. Jesus. Le bon centre. C'est trop long pour Bellingham qui est arrivé lancé. Il va falloir concilier l'urgence avec l'acceptation. Un bon ballon, ça, pour Taremi. Taremi, on a contraint face à Bremer. Bremer qui récupère magnifiquement le ballon. Et qui repart à l'offensive pour Madrid. Bremer. Pour Vinicius, c'est bien fait. Vinicius, on a contraint face à Alessandro Martinez. Et l'Argentin qui est bien passé. Vinicius, c'est à zéro. Pour le Real, quelle action du Brésilien. Alors, je ne sais jamais s'ils sont à Argentin ou à Martinez. Je crois qu'il est à Argentin. Je confonds beaucoup avec les Uruguayens aussi. Il a le temps de la différence. Merci, Vinicius. Ericsson. Il a joué, Rodrigo. Dommage. Allez, hop, c'est dégagé. On ne prend pas de risque. Bon ballon pour Luka Modric. Luka Modric, il y en a contre un. Passa Onana. Luka Modric. Luka Modric, l'extérieur du pied. 3 buts d'avance pour Madrid. 2-0, 3 buts d'avance, score cumulé. Attention, parce qu'on a vu qu'ils étaient capables de remonter. Rodrigo pour Vinicius soit le bien défendu de la part de Diogo Dalo. La défense sans ballon était parfaite là-dessus. Perlant Menji. Menji dépassé. Il y a Marcus Rashford là. Pas gaffe. Allez, Brümer, reviens. Reviens, Brümer. Pas de faute, pas de faute. Pas de faute, Rudiger. Non. La faute sur Anthony. Ça va être pour Marcus Rashford. Un contre un. Non, Bruno Fernandez, pardon. Bruno Fernandez, non. Il tire toujours en haut à droite, de mémoire. Ah, là, il est sur Wolfenac. Cette course d'élan, c'est rare qu'il croise en fait. Ah, réduction du score, 2 buts d'avance maintenant. Allez, faut tenir, faut tenir. Ça va être dur. Ah, bizarre de ne pas avoir aligné Casemiro avec Mason Nantes là, à place d'Eriksen. Chou est étonnant de Den Haag. En même temps, ce coach est vraiment bidon, les gars. Et Anthony reçoit la balle. Il faut s'entrer là-dessus. Bien joué. C'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Vinicius. Vinicius Junior, il est passé Vinicius. Dommage. On n'a pas eu le contre comme tout à l'heure. Le ballon pour Anthony. Oh, bien joué. Taremi. Taremi. L'égalisation dans ce match. Sans doute pour Amorcer. On l'avait dit. On l'avait dit que cette double confrontation, elle est exceptionnelle. Elle l'est encore une fois. Le match retour commence comme le match allé. Oh là, bon ballon. Et Besson Mount qui égalise pour United. Wow. Wow. Quel match. Quel match, les gars. Attention à nous. Attention pour nous, là. C'est dangereux. Vinicius. Il a l'avantage. Vinicius. Il est passé. Vinicius Junior. Vinicius. Le ballon piqué. Onada qui sauve le ballon. Quel arrêt du Camerounais. Le corner pour le Real. Luka Modric à la baguette. Gabriel Jesus. C'est trois buts partout. 8 buts à 7. Quelle confrontation. Quelle confrontation avec entre deux légendes du football. Le Real Madrid et United. Bien joué. Le drapeau se lève. C'est un hors-jeu. Et un changement pour Manchester United. Luka Modric. La faute sur Luka Modric. L'avantage est laissé. Rodrigo. La roulette incroyable sur Raphaël Varane. La frappe de Rodrigo. Et le but. Kego Lasso. Kego Lasso. Et le calma de Rodrigo. Qu'il le ressort son calma. Il le ressort. Il est incroyable. Il est incroyable, les gars. Il est incroyable. La roulette sur Varane. La frappe enchaînée. Onana est battue. Incroyable. Incroyable. 4 buts à 3. Oh là 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 là. Quel but. Bien joué de Schomeni. Gabriel Jesus. Jesus. Pour Rodrigo. Rodrigo double contact magnifique. Pour Vinicius Junior. Vinicius. Oh la petite déviation. Et Onana veille au grain. La frappe lointaine de Rodrigo. Je l'attends. On ne sait jamais. Dans l'élan. Une petite tentative lointaine. J'ai préféré tenter ma chance. Je vous avoue. Parce que je sais que j'ai mis beaucoup de buts comme ça par le passé. Tu vois un gardien un peu avancé et ça fait but. On l'a vu. Aymeric Laporte avec Al Nasser par exemple pour de vrai. Ceux qui n'ont pas vu. Je vous invite à aller regarder ça. Coupes francs à arrêter dans le clan d'Al Nasser. Il voit le gardien avancer. Il tape un drop. Qui finit. Un drop. J'abuse. Mais un coup franc qui finit plein. Plein du carne. Oh Bremer il s'est raté. Je pensais qu'il l'avait. Ah il y a un rejouer. Vinicius Junior. Oh Gabal Jesus. Ballon perdu. Récupération de Djoko Dalot. Marcus Rashford. Rashford le bon tacle de Bremer. Magnifique. De la part du Brésilien. Attention à la blessure de Bremer. Rashford qui joue toujours cette action. Et le but. Bon les gars. Quatre buts partout. Le but de John Sancho. C'est fini. On a gagné. Mais Bremer est blessé. Bremer est blessé les gars. Ça ça fait moins rire. La blessure de notre défense centrale. Militao qui va le remplacer. Vous allez me dire oui. T'as mis Militao. C'est vrai. Mais bon. Bremer est quand même hyper bon dans le jeu. Et la victoire du Real Madrid. Qui se qualifie pour les cartes finales de l'Aigle des Champions. Imaginez quand même que ça c'est un huitième les gars. Ce n'était qu'un huitième de finale. Et à la déception de Casimiro. Qui ne doit pas être content de ne pas avoir joué ce match. Sur son ancien club. Les explications avec ses coéquipiers. Cabu partout. Bravo à Manchester aussi pour leurs prestations. Franchement ils nous ont mis en difficulté. Vraiment incroyable. On va voir qui c'est que l'on va affronter. Donc l'Atletico a éliminé le Grand Bayern Munich. Ça c'est impressionnant quand même. Pas facile non plus à faire. On va regarder nos adversaires pour la finale de Coupe d'Espagne. Et bien sûr aussi pour la Ligue des Champions. Bremer on le perd deux mois. Fracture du coude. Je n'aurais pas pensé. Mais Bremer voilà. Il ne sera pas là. Normalement peut-être jusqu'à la fin de la saison. Sûrement jusqu'à la fin de la saison. On perd un gros gros joueur. On perd un gros gros joueur. Et je vais juste voir si on n'a pas potentiellement les possibilités. Enfin pardon. Je vais parler français. On n'a pas un défense central qu'on peut rappeler. C'est-à-dire que là on va finir la saison avec Nacho, Rudiger et Militao. On va peut-être rappeler Jésus-Valero. Est-ce qu'au milieu de terrain ? J'ai le choix, Milik, il peut jouer en défense centrale. Honnêtement, on ne va pas rappeler des joueurs de près. On va regarder les gars qui on va affronter. Qui on va affronter pour la Coupe d'Espagne. On va commencer par la Copa d'Espagne. Et on affronte Burgos CF, un club de division 2 espagnol. Oh là là, ça c'est bien ça. Honnêtement, quasi un titre déjà dans la poche. Je ne veux pas dire. Mais si on perd contre Burgos CF, les gars, j'arrête FIFA. Je vous le dis. On va affronter en Ligue des Champions. C'est là que ça vous intéresse. Le tirage n'a pas encore été fait. Le tirage n'a pas encore été fait. Déjà, l'Inter a battu Dortmund. Arsenal a battu Porto. L'Atletico a battu Bayern. Le Real a battu United. Et ça n'a pas encore joué les matchs retour. C'est pour ça. C'est pour ça. On se retrouve tout de suite. Je vais vous montrer tout ça. Et le grand Real Madrid affrontera Arsenal, un autre club de légende d'Angleterre. Le Napoli affrontera Newcastle United. L'Atletico Madrid affrontera le Barça. Et City affrontera l'Inter. Des gros sont tombés. Des gros sont restants. Ça promet du lourd face à Arsenal. Ça va être très, très difficile d'affronter. Buka Osaka, Martineau de garde, Martinelli. Ça va être très, très dur. Même si on l'aura volé quand même Gabriel Jesus. Donc devant, ils auront un handicap suivant qu'ils ont recruté aussi. On va regarder potentiellement leur équipe. à Arsenal pour voir un peu sur qui on va tomber. Donc on va aller en Champions League. On va aller du côté d'Arsenal. Au niveau avant-centre, ils ont... Ils ont personne en fait. Ils ont vraiment personne. Ce n'est pas méchant contre les deux joueurs là. Mais ils n'ont personne. Je vais voir s'ils ont recruté des gros joueurs. Bon, il y a quand même le Andro Trossard qui peut jouer devant. Kaya Vert. Ouais, ok. Des Clown Rice. Ils n'ont pas recruté. Étonnamment, ils n'ont vraiment pas recruté. Donc normalement, ça devrait le faire pour nous. En tout cas, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et on se retrouve pour le prochain. C'était Indax. Ciao. Ciao.